bonjour à tous nouvelle série de vidéos consacré à l'orientation que ce soit en randonnée ou autre je vais essayer de faire plusieurs quelques vidéos en commençons par la plus importante donc la boussole et après des vidéos sur la carte la lecture de cartes ainsi de suite alors la boussole à quoi sert une boussole son rôle principal c'est d'indiquer le nom magnétique il n'y a pas que ça une boussole elle nous sert à prendre un azimuth sur le terrain prendre un gisement sur le sur la carte alors nous les francophones on différencie en fait un gisement et azimuth alors que les anglo-saxons eux c'est azimuth pour tout que ce soit sur la carte ou sur le terrain nous azimuth sur le terrain gisement c'est sur la carte on est on verra ça un peu plus tard donc prendre un gisement ou une ou un azimuth elle nous sert aussi à mesurer une distance sur la carte tout simplement se diriger quoi d'autre quoi d'autre voilà pour l'essentiel d'une boussole on va passer à la présentation de la boussole donc la voici donc j'ai pris cette boussole là la boussole sylva made in sweden qu'est ce qu'on peut trouver ici voilà report on va commencer de la gauche à droite une équerre de report de point donc ça c'est très dix tuiles pour reporter les coordonnées sur 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 une carte donc on a essayé trois échelles comme on peut le voir 1 25 millième 1 ou 50 mille et 1 ou 63 millième en général le pour nous en france on utilise essentiellement les deux grandes les deux échelles donc le 1 25 il à 1 50 mille cette échelle là 1 63 personnellement je n'ai jamais utilisé je n'ai pas vu de cartes à cette échelle là ensuite on a une règle une règle 1 cm donc là le repère de lecture ici on voit le trait noir qui est juste en dessous on voit le du traitium donc c'est pas du c'est pas un truc un truc phosphorescent qui certes tout ce qui est phosphorescent la nuit et brille il brillera un peu plus si on l'éclaire un tout petit peu mais ça dure pas très 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 longtemps alors que les tritium lui il n'y a pas besoin de l'éclairé donc on le voit très très bien on voit aussi deux points de chaque côté de la flèche du cadran ici là pareil ils sont au tritium donc la nuit on les voit vraiment très très bien à condition que la boussole ne soit pas trop trop vieille parce que voilà le tritium vieillit avec le ton bas il est moins comment dire on le voit un peu moins la nuit quoi voilà on continue donc la flèche du fond du boîtier donc ce que je disais la flèche de avec le cadran ici donc on a une bague rotative donc donc cette boussole là elle est il ya les deux unités de deux mesures donc on a au premier plan on a tout ce qui est millième donc souvent utilisé par les militaires et on a 300 les dégrés donc 0 300 et 0 6400 pour les tout ce qui est militaire les artilleurs tout ça voilà ensuite on a le plateau pour pouvoir poser la boussole sur la carte et faire les différentes tâches qu'on a à faire une aiguille aimantée pareil donc on voit bien ici le petit trait au tritium là donc c'est pas mal un boîtier rotatif donc avec les les lignes pour les tout ce qui est alignement au niveau des méridiens on a une loupe qui facilite des fois la la lecture des cartes surtout côté s'agit de des petits mots tout ça et la flèche de la flèche de direction voilà ce que je peux dire sur cette sur la présentation de la boussole alors ici c'est pour tout ce qui est nucléaire mais personnellement je sais pas quoi ça sert donc je n'ai jamais l'utilité et c'est quelqu'un assez ben merci de laisser ça dans les commentaires merci par avance continue donc alors j'étais où donc la boussole bon on le sait donc là comment le sait là l'aiguille on indique forcément le nord un plateau en plastique le boîtier enfin le boîtier en entier il est en plastique la loupe tout quoi déterminer le nord magnétique ben là il n'y a pas de c'est clair il suffit de voir en quelle direction la flèche elle va et c'est ça indique le nord magnétique donc attention à ne pas confondre avec un à prendre le côté blanc c'est toujours le rouge en général quoi donc tout dépend aussi des boussole en fait mais en général 99% c'est du rouge quoi donc voilà très important pour l'utilisation de la boussole donc vraiment faire attention à ça donc à tenir la boussole bien l'horizontale quand il s'agit de prendre des de se diriger ou de prendre des des azimuts donc éviter tout ce qui est masse métallique et éviter les courants électriques forte intensité pareil si vous êtes en dessous d'une ligne de tension ça peut perturber un peu le champ magnétique quoi